Ce fut un partage de l'expérience marocaine en matière de gestion de la chose religieuse dans le Royaume du Maroc. Cette gestion-là s'articule autour de six piliers. Le pilier principal, central, c'est la commanderie des croyants, qui est une composante capitale et constitutionnelle, qui régule et qui génère les orientations et les stratégies. La deuxième composante, c'est la composante garantissant la proximité avec les citoyennes et citoyens. C'est le conseil supérieur des oulémas avec tous les conseils locaux des oulémas. La troisième composante, c'est la rabita mohammedia des oulémas, qui est un think tank et un do-tank, avec 25 unités de recherche et d'action. La quatrième composante, c'est la formation Al-Kharaouiïm, qui a été réformée par Ndair en juillet 2015. Et la cinquième dimension, c'est les voies soufies au Maroc, qui sont d'une fonctionnalité et d'une actualité qui a été initiée par les initiatives marocaines, présidée et dirigée et orientée par Sa Majesté le Roi. Et puis, sixièmement, la dimension logistique, qui est la réforme, la restructuration du ministère des Habous et des Affaires Islamiques. Ceci, bien sûr, se passe en parallèle avec les dimensions sociales, économiques et sécuritaires, parce que l'action se doit d'être multidimensionnelle et multifacette pour garantir la fonctionnalité et l'efficience prérequises pour, justement, pouvoir contrecarrer tous ces discours de haine qui font interruption, soit dans notre société d'une manière directe, ou sur Internet, ou sur les chaînes télévisées, ou autre. Donc, c'est une approche qui se doit d'être complémentaire et multidimensionnelle. C'est une approche qui se doit d'être complémentaire. la seconde c'est l'université que le y auras de l'université, qui est un破un de la décision, qui a fait la réforme de la ville de la ville, le ami de la ville, le grand-d'université au long de magazines, la chappé de l'université, et le soutien. Le soutien est un éveillé, qui a fait l'investir de l'ombre de la ville, qui a fait l'éte pas, qui a fait l'alorsée des terres par l'arrière de l'État, puis le soutien, et qui a fait l'él Ersée, Je trouvais très intéressant la dynamique qui existe au Maroc avec une stabilité royale et démocratique, mais aussi avec ce travail ensemble avec des théologiens, mais aussi avec un avis scientifique de la société. Alors cette approche et ce travail qu'on a vu ensemble dans les panels, c'est très important. Je crois que c'est un modèle qu'il faut penser à l'exporter aussi plus en Europe et au Moyen-Orient spécialement. Je crois que le monde peut profiter beaucoup et apprendre de ce modèle-là. Oui, salam alaikum Mohamed Zahid Raoui, je suis conseiller musulman à la direction de l'Elle à la Jeunesse. J'ai été invité pour cette soirée. Je remercie les initiateurs. Ça nous a vraiment monté dans l'histoire pour nous montrer ce climat dans lequel nous ancêtrons vécu au Maroc, dans le bon vivre ensemble. Je remercie infiniment les orateurs qui nous ont transmis ces valeurs qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. Malheureusement, parce que le champ religieux, il faut le dire, qu'il est mal géré ici en Belgique. Alors que ce monsieur Abadie, quand je l'ai entendu, j'étais vraiment doublement ravi d'être un Marocain qui nous a transmis les valeurs du Maroc, du malikisme. C'est une norme qui est sollicitée, c'est une norme qui est beaucoup plus adaptée à l'Europe. Je dis que nous avons des grands défis de tous les membres de l'Ontario, et ce qui nous a transmisées comme un Marocain, parce qu'on a transmisées sur une vision des maghribes, du pays, du pays, de l'Ontario, et qui nous a transmisées par la vision du pays. Parce qu'on a une vision de l'Ontario qui est aussi une vie d'un carcif, et qui nous a transmisées par l'Ontario, Il y a des formations beaucoup plus structurées. Parce qu'on entend parler ici de formation, des formations bâclées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas des hommes compétents qui gèrent ici le son religieux. Je pense que dans le Maghreb, il y a des imams de l'Omour qui ont dit qu'il est le bon. Merci.